Merci Monsieur le Président, chers collègues. Madame Richardot, vous n'avez pas la tâche facile. Vous êtes obligé de défendre un pouvoir fragmenté et effondré. Et comme Monsieur Valls, vous dites un petit peu après ce qu'on aurait dû faire avant. Vous intervenez ensuite après un spécialiste du jeu de rôle, un semeur de désespoir, un propriétaire récoltant de facilité, un samaritain du malheur et des fausses nouvelles, qui, de surcroît, fonde son intervention sur un certain nombre d'analyses que ses conseillers lui auront probablement fournies et qu'ils ont mal analysées. Nous avons toute une séance de deux jours pour remettre les choses en ordre et pour tranquillement, sereinement, avancer, comme nous nous sommes fixés comme objectif, la création d'une nouvelle collectivité, cette grande région. Il y a un an, ça a été dit, nous avons reçu collectivement mandat. Nous avons mandat des électeurs pour construire une nouvelle collectivité. Chacun pressentait qu'elle pouvait être, intuitivement d'ailleurs, un outil efficace pour le développement de notre territoire. Cependant, personne ne percevait exactement ni l'énergie qu'il allait falloir mettre en œuvre, ni si les moyens dont la région allait être dotée étaient appropriés à ses nouvelles compétences, à son nouveau périmètre et donc aux attentes de nos concitoyens, parce que le groupe de la majorité est un groupe implanté dans les territoires et en contact direct avec ses habitants. Nous fondant sur notre connaissance approfondie de chacun de nos bassins de vie, fort de notre proximité, notre groupe avait construit un programme autour de notre président, Philippe Richard, qui permettait à la fois de doter la région d'une vision stratégique, mais en même temps d'outils pour adapter les politiques publiques aux besoins de chacun de nos territoires. Depuis un an, depuis douze mois, cette ligne que nous avons scrupuleusement suivie est respectée. Elle est respectée en rassurant les inquiets, en entraînant les plus sceptiques, en respectant les différences. Et nous avons posé la région Grand Est comme un interlocuteur incontournable de l'ensemble des forces vives de nos villes et de nos campagnes. En leur ouvrant largement les portes des lieux de concertation, en étant en permanence dans la proximité et à l'écoute des habitants, la région est devenue incontestablement une collectivité qui trouve sa place. Beaucoup de travail reste à faire, je vous le conçois. Cette région reste en grande partie à construire, mais la méthode de travail que nous avons initiée accrédite l'idée que la région commence à faire sens. Que ce soit dans le domaine des transports, du numérique, du développement économique ou de la culture, par exemple. La région Grand Est est désormais, et fait désormais partie des meilleurs élèves de la classe quand elle n'est pas en haut du classement, comme en matière de formation, notamment, cher Gérard. Alors, bien entendu, cela nécessite des efforts, du temps et beaucoup de pédagogie. Cela signifie qu'il nous a fallu apprendre, humblement, tout simplement, apprendre les spécificités de chaque territoire à l'échelle d'une région. Région que beaucoup d'entre nous considérons encore peut-être comme trop vaste. Mais aujourd'hui, nous sommes au service de toutes celles et de tous ceux qui nous entourent, de tous ces territoires de vie dans lesquels chacun d'entre nous peut prendre sa place. Et je sais que l'ensemble de mes collègues du groupe majoritaire partagent cette vision. Et j'espère qu'il en est de même, d'ailleurs, pour les bancs de l'opposition. En réalité, et en débit des difficultés, ce travail est très enthousiasmant. Nous construisons une toute nouvelle collectivité. Et avoir une carte quasi-blanche pour construire des politiques publiques modernes et efficientes est enthousiasmant. Mais nous responsabilise et nous oblige. Nous mesurons chaque jour cette responsabilité dans le cadre, par exemple, de la construction du SRDE 2i, dans l'ambition du pacte ruralité, dans la perspective du plan très haut débit, dans l'agilité de la mise en place de plans de formation qui s'adapte quasiment en temps réel aux besoins des entreprises. Nous pouvons rompre avec le passé et imaginer de nouvelles actions, innover, expérimenter, et répondre ainsi aux besoins de l'ensemble de notre communauté d'Esta. Nous raisonnons région. Nous ne portons pas, M. Philippot, une ambition nationale. J'admets volontiers que cette réalité n'est pas encore complètement ancrée au sein de la population et qu'il nous faut encore faire vivre cette région. Mais globalement, au regard des nouveaux dispositifs dont certains seront examinés aujourd'hui, la réalité régionale va assez rapidement s'imposer. Chacun mesure, par exemple, que si la région Grand Est ne disposait pas d'une certaine taille, d'une certaine puissance, nous n'aurions jamais pu discuter presque d'égal à égal avec l'État ou la SNCF pour améliorer le service ferroviaire pour nos habitants. Quand la région Grand Est entame des discussions avec nos voisins allemands sur le transfrontalier, en dépit des différences notables de nos capacités financières, nos interlocuteurs ont clairement changé leur regard. Quand la région Grand Est présente un stand avec des industriels régionaux à la Foire de Hannobre, c'est une étape obligée. pour les visiteurs. Bref, vous l'aurez compris, il nous faut continuer à faire région et je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie. Je vous remercie. Merci Jean.